re bonjour os et j'ai souhaité vous faire cette petite vidéo en complément pour vous présenter l'outil l'outil pardon que moi j'utilise en ce qui me concerne du groupe ce qui est bugé d'exploitation ça m'a simplifié les choses concrètement donc j'utilise moi l'outil super hôte l'outil super hôte c'est un channel manager qui va me permettre de pouvoir dans un premier temps synchroniser mes calendriers c'est à dire que j'ai des annonces sur booking j'ai des annonces sur airbnb j'ai des annonces en réservation directe le plus simple pour moi c'était forcément d'avoir un outil qui permettrait de pouvoir synchroniser ses annonces dans les différents calendriers pour éviter les sur booking déjà la simple la raison la plus la plus évidente c'est que manuellement si j'ai une réservation sur booking je dois bloquer le calendrier sur airbnb je dois bloquer le calendrier si j'utilise abritel le bon coin ou autre appareil surtout les autres les autres supports de communication et les plateformes donc à partir de là ça devenait effectivement plutôt chronophage dans la mesure où on utilise un seul outil style airbnb pour les propriétaires qui utilisent uniquement airbnb bon c'est relativement simple à gérer j'ai envie de dire mais dans la mesure où on utilise plusieurs plateformes et en plus plusieurs appartements là ça devient ça devient vite chronophage et il faut forcément du coup simplifier les choses donc moi j'ai choisi super route pour différentes raisons différentes raisons qui permettent du coup non seulement c'est un outil qui va m'aider moi dans ma conciergerie ou dans la sous location mais c'est aussi un outil qui va être un sacré atout pour les propriétaires qui sont mes clients ou pour les prestataires avec qui je travaille parce qu'en fait je vais pouvoir créer des sous comptes et du coup chaque personne concerné aura des informations concernant notamment son logement pour les propriétaires ou en ce qui concerne les réservations pour les prestataires c'est à dire que j'ai pas besoin de communiquer à mes prestataires par exemple qui doivent intervenir tel jour pour tel client dans tel appartement puisque en fait ils ont donc un sous compte sur super route qui leur permet de visualiser ça en temps réel dès qu'ils aient une réservation ils reçoivent une notification et ça leur permet de savoir qu'ils doivent intervenir tel jour à telle heure pour aller plus loin j'ai même mis moi dans la messagerie automatisée qu'on peut paramétrer dans super route du coup qui vont envoyer des messages automatiques à la fois dans airbnb pour les réservations airbnb booking pour les réservations booking et autres plateformes du coup ça va me permettre concrètement de pouvoir envoyer des messages directement dans les plateformes et en même temps par mail donc le voyageur va recevoir les informations à la fois dans la messagerie airbnb s'il a réservé sur airbnb mais aussi sur sa boîte mail et j'ai inclus un premier message de confirmation de réservation une fois que le voyageur a réservé dans lequel je demande au voyageur de remplir un formulaire de check-in où je demande simplement en fait de m'indiquer son heure d'arrivée son heure de départ les éventuels commentaires si si s'il en a ou demande spécifique il m'indique également son adresse mail ce qui permet moi de récupérer son son adresse mail sa vraie adresse mail également et du coup une fois qu'il a rempli ce formulaire donc du coup ça lui donne accès à un guide de bienvenue qu'on a préparé pour les voyageurs mais surtout ça permet automatiquement de remplir dans chaque réservation les horaires d'arrivée de départ donc moi mon prestataire si c'est effectivement il reçoit une notification qui lui indique que manuel urkizar a réservé tel logement de telle date à telle date et il ya directement fait ses heures d'arrivée de départ qui sont automatiquement mis à jour dans chaque réservation une fois que le propriétaire a rempli son formulaire de check-in donc c'est très très pratique donc ça c'est pour la partie synchronisation des calendriers c'est également à partir de super haute que je vais mettre à jour mes tarifs je veux pouvoir en plus mettre comment dire un coefficient multiplicateur différent selon la plateforme utilisée à savoir je peux donc paramétrer le fait que le smile duplex va coûter 70 euros la nuitée du 14 au 17 par exemple je peux appliquer un coefficient de 20% sur airbnb puisque airbnb va nous prendre une commission d'environ 20% puisque c'est 15% plus la tva plus les divers frais petits frais divers et variés donc je vais pouvoir appliquer un coefficient de 20% sur airbnb par exemple et je peux décider d'appliquer un coefficient multiplicateur plus important ou moins important sur booking par exemple effectivement sur booking les voyageurs ont souvent des réductions par le programme genius ou alors des réservations que nous mêmes on a pu mettre en place pour les voyageurs ça peut être des réservations de dernière minute ou des réservations pour à la semaine ou à partir d'un certain nombre de nuitées donc forcément ça va jouer sur le prix à la nuitée puisqu'ils peuvent parfois même cumuler ses promotions donc moi je vais toujours appliquer un coefficient multiplicateur plus important sur booking que sur airbnb pour justement couvrir les différentes promotions qui sont appliquées et pas me retrouver avec un tarif à la nuitée trop bas par rapport à ce que j'ai prévu donc voilà donc ça c'est la partie donc du coup de tarification je peux gérer directement depuis mon outil toute la messagerie automatisé je la mets en place également à partir de à partir de superhote donc pour chaque réservation ça envoie un premier message de confirmation de réservation ça envoie automatiquement un mail trois jours avant l'arrivée du voyageur où on lui donne toutes les informations pratiques pour accéder et au logement et faire son check-in ça lui envoie un autre message automatisé après son arrivée à l'appartement pour lui souhaiter la bienvenue et lui rappeler les procédures du logement on lui envoie un avant dernier message avant son départ pour lui expliquer là pour le déjà pour savoir si tout s'est bien passé pour également lui expliquer les procédures de départ et pour le remercier et l'inviter déjà à remplir un premier questionnaire de satisfaction et en fait on lui donne un dernier message après son départ pour le remercier du séjour pour lui envoyer pour lui envoyer automatiquement sa facture donc chaque voyageur reçoit sa facture en 26 jours c'est totalement automatisé encore une fois et puis on le fidélise également dans ce dernier message en lui indiquant qui peut réserver directement sur le site internet ce qui lui fera économiser au moins 20% par rapport aux tarifs sur la bienvenue donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien et c'est ce qui fait qu'on a effectivement beaucoup plus de réservation en direct que sur airbnb en réalité puisque on a le mois dernier on a eu 44% de réservation en direct pour autant sur booking et on était à 12% sur airbnb donc l'avantage c'est que les voyageurs payent moins cher et le propriétaire gagne aussi davantage d'argent dans la mesure où il n'est pas commissionné donc pour ça en fait on par rapport au prix affiché dans le calendrier on va augmenter la réservation directe de 10% concrètement plutôt de laisser le tarif sans augmentation quelconque et du coup le propriétaire gagne plus en louant en direct alors que le voyageur paye moins cher donc c'est très intéressant ce système de réservation en direct et d'ailleurs super haute permet à tout utilisateur notamment donc propriétaire qui fait de la location courte durée de pouvoir mettre en place la réservation en direct du coup par le biais de l'outil super haute et sans avoir de site internet si on veut enregistrer une réservation en direct on peut le faire de cette manière on va simplement dans calendrier on va ensuite à cliquer sur nouvelle réservation à partir de là on va pouvoir rentrer directement les coordonnées du voyageur son adresse mail son numéro de téléphone son adresse voilà sont les frais de ménage de taxes et le montant de la taxe de séjour on va pouvoir paramétrer également du coup l'appartement qu'il a réservé la date d'arrivée la date de départ le nombre de d'adultes et d'enfants et le prix dénuité et à partir de là on va pouvoir du coup une fois que tout est à jour on va pouvoir simplement enregistrer cette réservation et ça va automatiquement envoyer un contrat de location sur la boîte mail du voyageur du coup le voyageur pourra signer ce contrat de location directement depuis son ordinateur ou son téléphone à partir de là une fois que le contrat est signé ça lui envoie automatiquement un lien de paiement il va pouvoir du coup faire le paiement sa réservation en carte bleue et là du coup on utilise stripe qui est un tpe en ligne une plateforme de paiement en ligne la plus utilisée d'ailleurs à l'international donc c'est quelque chose de très sécurisé et en fait une fois qu'on a paramétré stripe donc pour le propriétaire on va rattacher on va créer un compte stripe et le rattacher à son compte bancaire ce qui fait que le paiement en carte bleue va être encaissé par stripe et les fonds vont être rebasculés sur le compte bancaire du propriétaire voilà et du coup j'utilise moi aussi en plus de ça le dépôt de garantie par empreinte bancaire donc pareil par le biais de stripe trois jours avant son arrivée donc dans le mail de préparation du check-in on lui envoie le lien donc de manière automatisée encore une fois qui lui permet de pouvoir déposer son empreinte bancaire pour le dépôt de garantie donc en cas de pépins on est en mesure de pouvoir intervenir directement sur le dépôt de garantie du client sans demander l'accord d'air bien de me de booking ou de je ne sais qui donc donc voilà donc toute la partie message c'est ce que je vous expliquais et pour revenir à notre fameux tableau budget d'exploitation que vous étiez du coup commandé dans comme up sur ma ma proposition de microservice donc je vous ai effectivement fourni des tableaux excel du coup plus que ce qu'il devait être mais que j'espère qu'ils seront qui vous seront utiles en tout cas moi en ce qui me concerne vous me demandiez moi comment je fais du coup pour travailler avec ce tableau moi c'est le tableau que j'utilisais anciennement aujourd'hui grâce à l'outil superhôte je peux directement en fait exporter un tableau excel avec toutes les données et ça va remplir de manière automatique ce tableau en fonction des réservations qui ont été faites sur booking sur airbnb en réservation directe ou sur toute autre plateforme et ça va me permettre de pouvoir du coup avoir visu sur mon budget d'exploitation en termes de revenus et ensuite j'ajoute toutes mes dépenses dans le tableau et ça me permet d'avoir une visu claire et objective de la trésorerie de chaque appartement concrètement ou même d'une manière globale de tous les appartements voilà écoutez c'était c'était donc c'est une petite vidéo bonus pour vous présenter un petit peu l'outil que j'utilise moi donc superhôte parce que peut-être que c'est un outil qui serait en mesure de pouvoir vous intéresser dans ce cas là ben n'hésitez pas à revenir vers moi je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe et je pourrais vous proposer un lien qui vous permettra déjà d'avoir une d'avoir un essai de 30 jours gratuit donc ça c'est intéressant ça vous permettra de pouvoir tester l'outil déjà avec un ou deux appartements et de voir comment comment ça fonctionne et puis et puis une fois que vous aurez du coup passé cette période d'essai vous pourrez effectivement évaluer si c'est quelque chose qui vous intéresse et avec le lien que je vous donnerai du coup vous aurez même une réduction sur sur l'abonnement à titre indicatif superhôte coûte 67 euros pour trois appartements plus 7 euros par par appartement supplémentaire par logement supplémentaire donc c'est avec avec le fameux lien en question du coup je peux vous communiquer l'abonnement pour trois logements ne sera pas à 67 euros mais à 57 euros alors l'avantage aussi c'est que vous allez pouvoir du coup voir tous tous les avis en fait un pour chaque appartement ça c'est pareil c'est superhôte qui va les récupérer vous allez pouvoir aussi du coup grâce à l'outil environnement dans analytics configuré par exemple des serrures connectées il y en a plusieurs sur le marché qui fonctionne très bien dans la location courte durée on a nukie the keys igloo home netatmo intégromat tout ça on va pouvoir en fait le le paramétrer dans superhôte pour que chaque voyageur puisse recevoir un code différent pour chaque réservation et ça encore une fois ça se fait de manière totalement automatisée donc ça c'est un outil qui est aussi intéressant et pour revenir sur la page presser dans vous allez même pouvoir faire une analyse de marché cela vous allez pouvoir analyser ce qui se passe chez vos concurrents pour pouvoir adapter votre propre stratégie tarifaire donc là c'est relativement simple vous allez pouvoir ajouter les annonces des concurrents sur Airbnb et Booking la confirme le nombre de voyageurs par appartement et leur stratégie tarifaire leur stratégie pardon au niveau du nombre de nuités minimales et vous allez pouvoir du coup ajouter plusieurs concurrents ça va vous sortir un graphique que vous allez pouvoir comparer par rapport à votre propre graphique donc c'est ça c'est assez pratique et je vous parlais aussi de la possibilité de visualiser grâce à l'outil super analyzer si vous avez pour projet d'acquérir un bien immobilier pour le mettre en location courte durée grâce à ça vous allez pouvoir simplement taper l'adresse du logement le nombre de chambres et grâce à ça en fait grâce à toutes les données qui sont récupérées par super hôtes et par le biais du coup d'Airbnb de Booking et autres en fait il va y avoir des statistiques ultra détaillées et vous allez recevoir du coup un mail dans la foulée qui va vous indiquer que ce logement donc cette future acquisition va vous rapporter une moyenne mensuelle d'autant d'euros sur une année donc ça c'est un outil qui est assez sympa du coup ça peut ça peut éviter de faire des mauvais investissements pareil que par exemple donc voilà il ya plein plein de fonctionnalités dans le super hôte je vais pas vous faire tout le détail parce que du coup il faudrait peut-être une heure en plus mais c'était pour vous présenter en tout cas l'outil avec lequel moi je travaille et puis et puis voilà ça vous permet d'en savoir un peu plus sur ce qui se fait sur ce qui se fait dans la location courte durée et pourquoi pas peut-être qu'un de ces outils vous sera utile à un moment donné voilà je vous remercie pour votre écoute en tout cas et je vous souhaite une très bonne soirée à bientôt